Transcription par Céline R. C'est incroyable de respirer, on le fait toute la journée, mais pourtant, pensez-y une seconde, si on respire, c'est parce que chaque cellule de notre organisme a désespérément besoin d'oxygène pour fonctionner. Et cet oxygène, c'est votre sang qu'il transporte à tout votre corps. Lorsqu'un organe est transplanté, puisque c'est ce qui m'intéresse, il est prélevé du corps du donneur, puis transporté jusqu'au receveur. Et durant ce laps de temps, le sang ne coule plus dans l'organe et il manque d'oxygène. C'est ce qu'on appelle l'ischémie. Les cellules sont alors forcées de retenir leur souffle et tentent d'économiser leur énergie, mais au bout d'un certain temps, même les plus apnéistes d'entre elles finissent par mourir. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, plus l'on attend longtemps avant de transplanter un organe, plus les cellules vont souffrir. Et lorsqu'elles souffrent, elles ne restent pas là les bras croisés, elles appellent au secours, en envoyant des signaux de détresse. Et là, vous me direz, lorsque l'organe arrive à destination, les problèmes sont réglés. Eh bien, c'est justement là que commence notre histoire. Lorsque l'organe arrive à destination, les globules blancs, qui sont appelés policiers de notre corps, qui patrouillent dans le sang du receveur, reconnaissent ces signaux de détresse. Et ça, ça les rend complètement faux. Au lieu d'aider ces pauvres cellules qui avaient peut-être déjà soufferts comme ça, eh bien, ils se mettent à attaquer l'organe. Ce comportement qu'on pourrait largement qualifier de pas ouf, eh bien, nous, on l'appelle les lésions d'ischémie, reperfusion, qui risquent dans le pire des cas d'abîmer l'organe de façon irréversible. J'essaie donc de comprendre cette réponse immunitaire néfaste pour trouver des moyens de l'atténuer. En étudiant ce phénomène chez la souris, mes recherches ont montré que les femelles étaient protégées de ce manque d'oxygène par rapport au mâle. Mais comment ? C'est justement la question de ma thèse. De manière encore plus intrigante, mes données montrent que les oestrogènes, l'une des hormones sexuelles féminines, sont indispensables à cette protection. Je suppose donc que les oestrogènes ont la capacité de communiquer avec nos cellules et de leur dire par exemple « Euh, juste comme ça, personne n'a pensé que c'était peut-être une idée de merde d'attaquer cet organe qu'on attendait depuis des plombes et qui était là pour nous sauver la vie. » Probablement qu'ils ne communiquent pas en ces termes et pas avec un accent belge. Ou pourquoi pas ? Mais si j'arrivais à comprendre exactement les termes qui sont utilisés dans cette communication cellulaire, je pourrais trouver un médicament qui aurait la même action protectrice que les oestrogènes, mais sans avoir tous les autres effets de ceux-ci. On pourrait donc diminuer les rejets de greffe et utiliser davantage d'organes, même si ceux-ci ont été privés d'oxygène pendant un temps prolongé. On augmenterait donc la qualité et la quantité des organes disponibles pour tous les patients et patientes qui attendent une greffe dans des conditions difficiles. Et oui, ça me fait penser, mesdames et messieurs, finalement, cette histoire d'oestrogène et de globules blancs. C'est encore un bel exemple que lorsqu'il s'agit de tolérance, que l'on soit un humain ou une cellule, tout est souvent une question de savoir bien communiquer les uns avec les autres. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada